yo 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 les amis c'est l'os qui n'est fait comment ça va aujourd'hui moi ça va super j'ai la patate comme toujours aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de notre super super let's play de destiny les gars et oui destiny encore et toujours dessus les gars j'adore ce jeu je sais que vous adorez jeu donc je continue à avancer en mode aventure et aussi bientôt en mode online mon c'est toujours du online en vrai avec vous ok donc voilà épisode 5 les gars on va se retrouver aujourd'hui pour deux nouvelles missions enfin deux premières et nouvelles missions sur la lune les amis comme vous pouvez le voir la lune a clignoté on va s'occuper de la lune les gars donc voilà on se retrouve tout de suite pour la lune en tout cas n'oubliez pas de regarder mes autres vidéos si vous ne les avez pas vues histoire de bien comprendre l'histoire surtout et d'aller mater ma chaîne j'ai créé une nouvelle bannière les gars ça a été fait par ma cousine elle est vraiment super j'aimerais bien que vous me donnez votre avis dans les commentaires donc voilà le ce qui nous excède on se retrouve tout de suite pour la suite de nos aventures les gars nous avons laissé la lune à la ruche pour sauver la terre en espérant que cela leur suffit il m'arrivait de rester là la nuit à me demander ce que faisait la ruche mais je ne détectais qu'un vague signal comme s'il était bloqué ou affaibli trop sexy mon personnage un gardien est venu ici espérons infiltrer la forteresse de la ruche mais il a disparu essayons de retrouver sa trace sa dernière position connue se trouve un peu plus loin ok ben let's go alors on va on peut pas pour l'instant ça c'est pas pratique c'est pas grave mais bientôt niveau 7 ça c'est tout ce que chez les amis et vous avez compris il faut retrouver la trace du poteau donc on va s'y mettre tout de suite selon le dernier rapport du gardien il aurait repris cet accélérateur à une maison déchue inconnue certains de ces appareils ont été utilisés récemment les déchues n'utilise pas les anciens systèmes c'est sûrement le spectre du gardien disparu c'est au moins sûrement on va voir ça tout de suite dans les amis cherchez les vestiges d'une ancienne basse coloniale ce n'est pas loin il est peut-être encore là il est déchue ils nous poursuivent oh oh tu dois me trouver mais tu peux pas oh 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 ah oh oh au calme on poseille et capitaine capitaine tu veux ma peau mais tu auras la tienne quelqu'un m'a mis un coup de srable tu veux dire tu veux dire Fumez, fumez Fumez Bon, hacker le tour J'ai trop le mec quand même hein, il me trouve pas? Non je rigole J'suis à un petit niveau pour l'instant mais bon ça va je fais le taff Bon ils sont hors là Ah ouais y'a les chamans autour Et ben ma... Chamallow... Qui veut ma pour... Let's see... Rathay? Et... Capitana... Et ils sont enavec! Les gars comme je peux le voir, les chamallows sont en forme. Mais j'ai eu... Ah ben j'ai eu les 3 en même temps, les gars. Une triplette, au calme. Vous pouvez utiliser votre passereau maintenant. C'est connecté. Hallelujah! La base qu'il cherchait se situe de l'autre côté de la crête. Si elle existe encore. On va aller voir ça. Genre eux aussi, ils en déplacent trop. Bon ben voilà les gars. On va aller au calme de l'autre côté. On va aller au calme. De l'autre côté. Il m'en couleille. Je suis toujours vivant. Je suis touché mais j'arrête vos debout. Eh ouais... Qui veut ma peau, n'aura pas ma peau. Au calme, bon les gars, on est reparti. On va essayer de les contourner et d'aller faire ce qu'on a à faire. C'est vraiment pratique, ça se passe trop. Au top du top les gars, la patate, la lozokine patate. C'est par là qu'il s'est dirigé. Ils sont là-haut. Il a établi un campement ici. Voyons s'il a laissé quelque chose. Coucou toi. Trop stylé le kamehamehaou. Allez, spectre. Fais le taf ce n'est gros. Faut aller au temple de Krupta les gars. On va chez Kru Kru. Esquivation. Le sol ici est creux sur des kilomètres. Allez savoir ce qu'il y a en dessous. Telle est la question. On va aller trouver la réponse. Tous ensemble, tous ensemble. Hé, hein les gars ? On est parti. Le temple de Krupta. Un clown déjà me fait des frissons. Je crois que nous avons trouvé le temple. Tout droit. Un gardien mort. Hé, poteau. Allez, réveille-toi. La famille. Il ne reste rien. Pas même la lumière. Où est son spectre ? Je crois qu'on devrait reculer. Je crois qu'on devrait reculer. On ne recule jamais. On est des Spartiates, les amis. Le temple de Krupta. On va s'occuper de ça tout de suite. Krupta crotte. Garde ta crotte. On va te dresser, mon pote. Nous avons réveillé la ruche. Ne les laissez pas nous séparer. Jamais. Niveau 7, les amis. Niveau 7, les amis. Je vois. Malgré les amis. Oh très bien. Je vois. Je vois. Je vois. J'ai peur. no one is left to me je suis posé je détecte la lumière agonisante d'un spectre à l'intérieur on va sauver le spectre on va débloquer le truc quand on sera un peu plus tranquille pour les niveaux 7 on va rester tranquille pour l'instant ils sont chants pire que des sangsues les potos j'ai un second j'ai débloqué les choses il ya un spectre fin de la mission les gars mais je peux encore lire certains de ses souvenirs ces grottes cours sur des kilomètres la ruche il prépare une armée pour envahir la terre nous devons l'arrêter à ça jamais tu vas toucher à ma terre poteau big mac pizza tout ce que tu veux tu vas pas toucher tu vas même pas toucher à ma play 4 maintenant tu vas pas toucher à mes internautes aussi l'os de kinis xl vous défend les amis allez on se retrouve tout de suite ciao donc voilà les gars niveau 7 on a développé pas mal des choses on a fait 35 trag une mission vraiment très tranquille très très cool non les gars on a vraiment très très cool on a développé pas mal de choses on va se retrouver tout de suite pour équiper tout ça et voir où on en est allé à tout de suite les amis donc voilà les amis on se retrouve maintenant on a fini cette première mission sur la lune vraiment très 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 cool donc voilà niveau 7 les gars on va voir ce qu'on a amélioré à l'heure pour notre voie abyssale on a développé une grenade dispersion cette grenade est divisée en des nombreuses sous munitions qui explose sur une vaste zone on va rester comme ça je pense pour l'instant j'aime bien le grenade qu'on avait à par contre on a peut-être des modifications ici on avait un niveau 20 est ce qu'on a plus niveau 26 serment 1 parfait des gantelettes peu commune donc celle-là c'est niveau 22 est ce qu'on a chopé mieux on a chopé une 29 vraiment très très belle en plus regardez moi ça waouh parfait alors maintenant pour notre amour de torse niveau 34 37 on a chopé 37 en plus les rouges il est vraiment stylé là on a vraiment un beau perso et pour les chaussures mais on a réussi à choper des petites bottes donc voilà vraiment un petit ensemble mignon mignon les gars les armes 43 ouais on est toujours au même niveau ça c'est parfait donc voilà les gars on va se refaire une deuxième petite mission et après ça sera la fin de notre vidéo j'espère que vous profitez bien comme toujours avec moi les gars on va se faire une deuxième mission tranquillement on reviendra à la tour comme d'hab et ça sera la fin allez on se retrouve sur la lune les gars on a développé quatre nouvelles missions comme vous pouvez le voir on va prendre une petite mission pour commencer une des deux là descendre dans la gouffre des enfers et trouver l'artichambre dans laquelle la ruche préserve les secrets anciens qu'elle a volé à la terre et infiltrer la forteresse de la ruche et détruisez la légendaire épée de kota une arme qui servira qui servait autrefois à tuer des milliers de gardiens on va prendre celle là vous savez quoi on va aller choper cette épée ça peut être vraiment très intéressant allez les gars on se retrouve tout de suite comme d'habitude vous le savez l'os de kines xl au plaisir comme toujours rien que pour vous et pour vos yeux je vous en envoie plein la vue j'ai regroupé toutes les données des cryptards qu'au sujet du temple de copte à écouter jadis la lune tomba aux mains de croque dont l'épée était capable de détruire la lumière à présent croque à d'accord mais son épée elle veille encore les arcanistes croient qu'elle est gardée par les princes de la nuée si vous parvenez à la récupérer nous ferons en sorte que plus jamais elle ne soit proni la seule manière de détruire l'épée et de tuer ses créateurs les princes de la nuée on dit que l'un d'eux garde le site d'un rituel près du gouffre des enfers commençons par lui nous voilà les gars vous avez compris on va devoir aller récupérer cette fameuse épée de krupta et la détruire donc rendez-vous au gouffre comme d'hab six chemins posé tatoué pour cette deuxième mission en mode posé on va aller taper du genou les gars rien sous la faire moi au calme les gants site du rituel et droit devant ah ouais c'est bien non bon c'est quoi on a bien et puis partout nous les terrains j'ai remarqué toute notre vie on m'attire dessus mais on ne me touche pas c'est bien ça le problème voilà je crois que je me suis trompé affronter la princesse tu as voulu m'attaquer dans le dos j'étais puni ok non 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 bon elle arrive cette princesse de la nuit il 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 Sous-titrage ST' 501 Ah ouais, j'ai chaud en ma vie Putain, il m'a fait galérer Ah ouais, casse la couille Trouvez l'épée, ça devient intéressant Trouvons l'épée Déjà l'épée n'est pas là Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? C'est bon, je leur ai mis la fessée C'est bon, je leur ai mis la fessée Et je sens avoir peur Ok, bon, moi j'ai peur La guérite Sous-titrage ST' 501 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 Je sens son aura. Quel pouvoir de loup-garou. Moi aussi, je la sens. Je sens surtout qu'il y a beaucoup de monde ici. Ça c'est cool. Je les déteste. Ils sont fous. Éliminez-les. Je suis là. Qui fait le malin maintenant ? Je sais qu'il y en aura toujours un ou deux. Ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. Touchez. Après vous m'envoyez les boss comme d'hab. Les bossos, il va falloir aller bosser. Il y a l'épée. Je ne peux pas la prendre. C'est bon ? Genre j'ai une épée là. Trop stylé. Elle est dotée d'une force obscure. Get les gars. Qui fait le malin maintenant ? Qui fait le malin maintenant ? Moi je prends qui veut en duel. Posez. Il y en a qui veut me taper. Je suis là les gars. J'ai l'arme d'Escalibur. Posez. Ouais mais je vais monter. Vous êtes les petits malins là. Je vais m'occuper votre cas. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts comme on dit. Il est où le dernier ? Il faut tuer le prince de la nuitée. Ils sont nus ces bâtards. La nuitée. La nullité surtout. Moi je suis là. Je vous attends les gars. Il n'y a rien. Allez, allez, allez. Il y a des mouvements tout autour de nous. Les princes de la nuit sont là pour les faits. Esquivation. Ils sont de sorte de vous. Ils sont picardiques. La nuitée, ils sont là pour les réell forces. posez qu'est ce qu'il y a maintenant négro suivant ah gars j'ai l'épée du futur tu veux tu es qui est qui trop enchaînement voilà trop trop de puissance en moi non là ils m'ont donné ce qu'elle est burf allait jamais me donner ça les gars je fais un massacre je fais un massacre qu'est ce que je fais c'est un massacre jamais de la vie faut me donner une épée comme ça entre les mains bon il est où le dernier qui viennent nous on l'attend nous on va mettre boulettes 1 le papa n'est pas doué un tu as vu que j'avais mon super pouvoir tafiole et c'est le maître lui et aller pouvoir sur naturel genre tu vas te tu vas te Chat, c'est ça même. L'épée du futur, les gars. Ouah ! Elle a disparu. Vous les avez tous tués. Posey. On dit que c'était l'une des armes les plus puissantes jamais brandies contre nous par la ruche. En tout cas. Les cryptarques n'en croiront pas leurs yeux. On les a fumés, gros. Qui peut faire quoi, trompe-moi ? Je suis posey, les gars. On va voir la fin de la mission, les gars. On a fait le taf. Vraiment une mission super géniale. On s'est éclaté. L'épée de Cropta est monstrueuse. Vraiment une épée que j'aimerais vraiment avoir en vrai. Monstrueuse, les gars. On n'a pas passé le niveau 8. Mais par contre, on a fait 91 frags, les gars. On a eu des récompenses. Ça, c'est vraiment super cool. On va aller voir ça tout de suite, les gars. On se retrouve tout de suite à la tour. Donc voilà, les amis. On est de retour à la tour avec tous nos potos. Ils sont là. On a plein de choses à les récupérer. On va les récupérer vite fait et ça sera la fin. On va commencer. On va aller récupérer le petit message. Petit message. On en a deux. Allez, hop. On les récupère. Offre de contrat. Ça, c'est cool. On va partir là-bas, les gars. On a quelque chose à aller voir. Très intéressant, je pense. Parce qu'on n'a pas encore vu ça. Donc, je pense que cette partie-là, on ne la connaît pas bien. Là, on va la découvrir tous ensemble pour finir. Et pour en apprendre encore plus sur l'univers magnifique, génial, extraordinaire de Destiny. Bon, j'avoue, je force un peu. Mais en tout cas, c'est le cas. On va chez l'alchimiste. Maître Yoda. Non, je dirais plutôt le mage Merlin. Le druide. Je te crois, mon pote. J'ai un décret de guide à te rendre. Ok, je suis fort. Par contre, ça, c'est vraiment très, très beau. Il va falloir que j'attende le niveau 20 pour gagner des légendes, des psychologues. Regardez-moi, ces cartes magnifiques. Ces brassards magnifiques qu'on pourra mettre en emblème. Vraiment très, très intéressant. Pour l'instant, je ne peux pas les utiliser. Loin de là. Mais ça sera bientôt le cas. Merci, l'ami, pour ma force qui ne cesse de troître. Je le sais, je le vois. On est vraiment de plus en plus forts, les gars, avec Destiny. Vraiment un jeu magnifique. On peut le dire. Merci. Allez, 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 allez. Restons sérieux un moment. On remonte là-haut. On va faire le taf. Les ténèbres. C'est un poteau à toi, les ténèbres ? Je ne connais pas. Ah, boum. Ratatatata, la boum boum. On remonte là-haut. On va aller à l'armurerie à la fin. On va d'abord aller au contrat. Alors. Contrat a répondu. Achat déjà conclu. Pourquoi tu me bloques alors ? On verra bien après. Je vais aller au sous-sol. Puis j'irai en haut pour finir. Et ça sera la fin de notre vidéo, les amis. Il faut aller voir le maître, notre boss. Ceux-là qui nous donnent les ordres et qui nous indiquent. Ikora. La famille. De quoi avez-vous besoin ? Hum hum. Dur choix. On va prendre le 53. Tu sais quoi ? Pour t'en prendre le plus fort. Je pense que cela vous protégera bien. Merci. Tu es vraiment trop sexy. Bonne chance. On va l'équiper, les amis. Donc là, 26. On a mieux. On a. On peut se faire un peu de démantelage. On va récupérer des choses. Les gants, pareil. Voilà. Hop là, ça c'est fait. On a récupéré du 22. On a du 29. Ça devrait suffire. Alors, 18. On peut le revendre. Démantelage. Démantelage. Et là, on a du lourd. 53, les gars. On passe au bleu. Magnifique. Alors là, en plus, c'est ma couleur préférée. Ça tombe bien. Et là, on a 25. Voilà. Ça tombe parfaitement. On a 141 défenses. Ça commence à monter. Et on a développé une nouvelle doctrine chancelaire, les amis. Qu'on peut changer si on le souhaite. Comme vous pouvez le voir, on nous demande celui-là qu'on veut. Ça va pouvoir nous permettre d'augmenter les deux. On va continuer avec celui-là. Et après, on passera avec l'autre. On va rester au même pour l'instant. Je ne vois pas pourquoi je changerais. On va aller finir de faire ce qu'on a à faire. On va monter là-haut pour les contrats, les gars. C'est un bug. On ne va pas le calculer. On va récupérer 2-3 contrats. Tuer les 10 déchus. Je suis sans ennemie sans mourir. C'est faisable. Gagner 1 000 points d'espérance sans mourir. C'est faisable. Et cela, on les fera plus tard. Quand je vous expliquerai la chose, les amis. On va aller, pour finir, à l'armurie pour les grosses armes, comme toujours. Une petite récompense. En plus, peu commune. Fusil à fusion, fusil de précision, fusil à pompe. On a déjà fusil à fusion. On peut prendre un petit fusil de précision. Allez, on va prendre les fusils de précision. J'aime bien les fusils de précision. On va se l'équiper. 72 en plus. 31, 31. On va rester en automatique. C'est plutôt pas mal. Donc, voilà, les gars. L'os de Kines XL, au plaisir, comme toujours, les amis. Je vais me mettre toujours à mon fidèle endroit. Je suis tombé. Je voulais me mettre à mon fidèle endroit. J'ai été un peu vite. On va reprendre. Donc, on recommence à 0. Allez, allez, allez. C'était drôle pour ma présentation de fin de tomber comme ça. Allez. Voilà. On se pose. Tranquillement. On regarde la vue. Donc, voilà, les gars. L'os de Kines XL, au plaisir, comme toujours. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin ce cinquième épisode, ce cinquième volet de Destiny. Toujours un grand plaisir de partager cette vidéo avec vous. Donc, je compte sur vous pour faire tourner mes vidéos. En parler à vos amis. Faites tourner ma chaîne. Regardez mes vidéos FIFA. Et mes prochaines vidéos qui vont sortir de pas mal de nouveaux let's play et de gameplay que je vous propose, les gars. Au plaisir. Allez. C'était l'os de Kines XL. Ciao, ciao, les gars. Dans la joie et dans la bonne humeur. Sous-titrage Société Radio-Canada